De toute façon, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mai. Alors, avant de commencer, on va regarder les dos du paquet qui sont assez intéressants. Ici, on a transformé et changé. J'ai l'impression qu'il y a un accomplissement social. Vous n'êtes plus sous le poids du regard des autres. Vous vivez selon votre vie. On vous accepte comme vous êtes. On ne vous accepte pas, mais tant pis, vous vous sentez heureux et bien. Donc, vous vous sentez, pour moi, transformé ici et changé. Il y a une notion de fuite. Pourquoi une fuite ? Ville ? Enfant ? Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de refaire votre vie ailleurs. Il y a cette notion aussi pour certains. La ville, vous savez, ce n'est pas intimiste. On ne rencontre jamais les mêmes personnes. On ne rencontre pas ses amis d'enfance, en quelque sorte. On rencontre des nouvelles têtes. Donc, vous avez peut-être envie de prendre un nouveau départ pour voir de nouvelles têtes. Ça, c'est possible. Ce n'est pas pour fuir les gens. Bien au contraire. Vous avez envie de nouvelles amitiés, par exemple, de rencontrer des personnes intéressantes qui sortent du lot, par exemple. On peut voir aussi qu'il y a un blocage un peu matériel et financier qu'il faut régler, tout simplement. Donc, on va voir un peu ce qu'il en est. Alors, avec le fou, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une belle protection. Ouais. Il faut croire à cette protection. Il y a quelque chose qui arrive pour vous de providentiel. Ayez confiance au divin. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va se faire, qui va se créer pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. On continue avec votre, on va dire, votre conseil de la semaine. Force et résilience. Ok. Alors, j'ai l'impression que vous êtes suffisamment fort et résilient. Et des problèmes qui étaient importants pour vous vont devenir des plus petits problèmes. D'ailleurs, on n'aura pas envie de vous embêter cette semaine les poissons. Vous allez dégager de la force. Alors, maintenant, on va regarder l'aspect. Alors, on aura un aspect avec ces cartes-là, professionnelles. Donc, là, les bleus avec la lune et ces grandes cartes blanches. Et là, les cartes du dessous, ça va être l'aspect sentimental. On commence par le professionnel qui peut également le matériel. Alors, dans un premier temps, j'ai la tempérance. D'accord ? Donc, là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté des poissons où vous n'avez jamais été très matérialiste. D'ailleurs, c'est ce qui vous caractérise. Vous êtes plus artiste pour moi que matérialiste, concrètement. Et puis, il y a l'étoile. Oui. Et puis, j'ai l'impression que finalement, vous allez avoir, sans vous demander quoi que ce soit, vous allez avoir un beau succès, que ce soit professionnel ou matériel. D'ailleurs, personne ne va comprendre. Mais vous, de toute façon, vous allez avoir un beau succès. Vous allez vous dire, ça y est, je suis protégée. Il y a un signe. Les choses, finalement, n'arrivent pas pour rien. Et c'est mieux ainsi. Alors, là, on a un 3 de denier qui est, j'ai envie de vous dire, inversé. Donc, là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que pour l'avenir, en tout cas, il y a plein d'espoir. Il y a plein de projets. Il y a plein de dynamisme. Vous, vous sentez bien. Si on veut comparer un peu avec les études astrologiques, c'est vrai que vous êtes encore sous l'influence, donc, depuis le 24 avril, de la pleine lune en scorpion. Donc, cette pleine lune en scorpion, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous dit qu'émotionnellement, vous vous sentez aussi plus serein parce que vous savez que votre ange gardien est à vos côtés. Alors, c'est vrai que pour certains, vous allez peut-être pas, vous allez penser à d'autres croyances que l'ange gardien, mais il y a une protection à vos côtés. En plus, l'étoile, c'est vraiment la protection qui ressort ici. Et ça, c'est vraiment très important. Très, très, très important. Très, très positif. Il y a ce côté aussi où, finalement, pour moi, vous... Alors, si vous écrivez, si vous aimez écrire, vous allez être très inspiré en tout ce qui est écrit, au travail, ça, c'est important. Ouais, vous allez être écrit, puis j'ai l'impression que, finalement, vous allez avoir les bons documents, les bons papiers en votre présence. Ça va être un fait majeur et déterminant pour vous. Voilà. Donc, ok, bon, bah, c'est pas mal. On va compléter avec les cartes de l'oracle des vies antérieures pour avoir un peu plus, on va dire, de lumière, même si je trouve que... Là, à part vous dire tout est open, tout est ok, c'est génial, c'est comme tirage. Alors, sous la tempérance, justement. Instabilité et doute, tiens. Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai l'impression qu'il va se passer un événement inattendu. Vous étiez un peu dans le doute. Et puis, finalement, cet événement, contre toute attente, ça va agir en votre faveur. Ouais. Et d'ailleurs, avec l'étoile, ça vous mène vers la gloire, vers le succès. Vous allez de nouveau briller, reprendre confiance en vous. L'enveloppe charnelle, d'ailleurs, ça va ressortir... Votre âme qui brille, votre âme qui se sent bien, va ressortir sur votre physique. D'ailleurs, vous allez dégager de la confiance. Donc, surtout, si vous avez des problèmes sur le plan matériel, on voit vraiment que tout ça va aussi s'arranger. D'une certaine manière, famille terrestre inconnue, ici. D'une certaine manière, aussi, j'ai l'impression que vous allez peut-être être plus proche, finalement, de... Alors, si vous êtes un peu créatifs, les poissons, vous allez peut-être vous faire une nouvelle famille d'âmes. Des personnes qui vont aussi vous apporter beaucoup de confiance, beaucoup de dialogue, etc. Ok. Alors, maintenant, on regarde, bien sûr, le sentimental. J'ai quoi ? J'ai l'ermite. Ok. Le cavalier de coupe. La tempérance, qui ressort deux fois. Ça, c'est pas pour rien que ça ressort deux fois, cette tempérance. Ok. Le 8 de pentacle. Il n'arrête pas de sortir, celui-ci, sur tous les jeux. Et le 5 de coupe. D'accord. Le fait qu'il y ait tout le temps la tempérance, que ce soit dans la vie privée, ou matérielle, ou professionnelle, ou sentimentale. Ce qui est bien, les poissons, c'est que vous êtes positifs. Vous essayez de trouver l'équilibre en toute chose. Et ça, c'est génial, tout simplement. Vous allez aussi découvrir que être solitaire, alors ça, ça parle pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, ou qui vivent une sensation de solitude, être seul, ce n'est pas être solitaire, pardon, ce n'est pas être seul. Voilà. Et j'ai l'impression que vous avez appris un peu à être autonome, à être heureux avec vous-même et pas à dépendre du bonheur de quelqu'un. D'ailleurs, vous allez avoir un élan de passion. La passion, c'est une chose merveilleuse. Et c'est vrai que d'un coup, vous allez sortir de votre solitude. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous allez d'un coup avoir une passion pour une personne. En tout cas, on a quand même, je trouve, des jolis messages ici qui ressortent. Ouais. Il y a aussi ce sentiment de pleine lune, qui est toujours assez intéressante, qui gère vos émotions. L'équilibre parfait, vous savez qu'il est entre la vie professionnelle, la vie privée, n'est jamais, et toujours quasiment impossible à atteindre. Mais vous, en fait, vous essayez de vous rapprocher du but. Ça, c'est vraiment pour vous une façon, finalement, de voir toujours le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, en quelque sorte. Et ça, bon, bah ça, c'est le top. Donc, effectivement, les poissons, j'ai l'impression qu'il y a ce côté un petit peu de solitude. Alors, vous allez peut-être commencer un peu la semaine dans votre univers aussi. Un univers qui, parfois, est particulier pour les autres, mais un univers où vous, en tout cas, vous vous sentez bien. Pourquoi est-ce que vous agissez ainsi ? Pour moi, vous avez un univers, peut-être, depuis votre adolescence, qui vous caractérise tout le temps. Pour certains, on vous a souvent dit que vous viviez dans un fantasme, vous viviez dans un rêve. Et finalement, en y réfléchissant, avec maturité, vous vous dites, mais ça, je peux le réaliser, en fait. Pourquoi est-ce que je verrais toujours le côté négatif des choses ? Ouais. Vous voyez cette tempérance, comment elle est ici ? On appelle ça, dans le yoga, la posture de l'arbre. Ça vous permet de ne pas vaciller. J'ai l'impression que, finalement, essayer de faire du yoga, essayer de faire de la méditation, ça peut être de la gym, ça peut être de la danse. Mais avoir des mouvements synchronisés, ça va vous permettre aussi, pour vous, en tout cas, de retrouver, finalement, cet équilibre. Ouais. Selon moi, ça va vous aider aussi à mieux gérer, on va dire, la vie sentimentale et la vie professionnelle, à essayer de trouver un équilibre entre les deux. Ça, c'est quelque chose qui est important. On voit aussi, pour certains, qu'il y a une personne qui est éloignée de vous. Et cette personne, elle va voir que vous retrouvez cet équilibre, et cette personne va vouloir revenir vers vous. Il y a aussi ce côté un petit peu sentimental, qui peut ressortir ici. Ouais. Ensuite. Alors, on a deux arcanes majeures, l'ermite et la tempérance. Donc, qu'est-ce que ça peut me signifier ici ? Ça va être quand même quelque chose d'intéressant, cet ermite-là. Et cette tempérance, en fait. Parce qu'il y a un véritable parcours. Pour moi, ça part vraiment de pouvoir se reposer, d'aller dans un endroit calme, de méditer. Voilà. D'avoir toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui pourrait être perçu, pour vous, en tout cas, de très important. Pour moi, il y a quand même deux personnages importants. L'ermite et le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que ça peut symboliser pour moi ? Beaucoup de choses, je trouve. Alors, c'est vrai qu'il y a des circonstances qui font que vous devez, ou vous avez besoin aussi de vous, et peut-être que ça arrive à ce moment-là, c'est nécessaire, de vous isoler pendant un certain temps. Alors, pour vous, honnêtement, vous allez peut-être parler avec moins de personnes cette semaine, mais ça va être un moment de vacances pour vous. Un moment à méditer. Peut-être un moment pour prendre le soleil aussi. Voilà. Vous n'avez peut-être pas besoin d'énormément de sociabilisation, mais quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt satisfait de votre vie, de votre décision. On a des coupes, le cavalier et le cinq de coupe. Donc, il y a des émotions. Si vous êtes triste en amour, il est tout à fait possible qu'une personne qui s'était isolée décide de revenir vers vous, de tout braver pour vous retrouver. Et cette personne, elle a pris conscience que vous l'attendiez depuis un long moment, et cette personne, elle vient. Alors, ce n'est pas forcément une distance géographique, ça peut devenir de cette manière, mais cette personne, elle vient. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, cette personne, elle pense que vous êtes quelqu'un de fort, que quelqu'un qui s'occupe tout le temps. Elle ne peut pas s'imaginer que vous êtes aussi triste, en fait, dans votre petit coin. Cette personne, elle vient, donc il y aura quand même un sentiment de consolation. La carte centrale, c'est la clé, c'est la tempérance. Il y a vraiment une personne aussi, dans votre vie privée, qui va agir pour vous, tel un ange gardien. Ensuite, je vais ajouter maintenant l'oracle des chakras du cœur dessous, pour regarder ensemble ce qu'il en est, tout simplement. Alors, sous l'ermite, il y a la vie en commun. Alors, pour ceux qui sont célibataires depuis très 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 longtemps, il est possible que vous allez devoir, vous allez vous mettre en couple. Vous allez vivre avec une personne, une personne qui souhaite une vie en commun. Ça va même vous faire bizarre, pour ceux qui s'étaient habitués un petit peu à la solitude, parce que parfois, on s'y habitue. Donc, ok. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a quelqu'un qui a envie de vous accompagner avec le cavalier de couple dans une aventure. Peut-être que c'est une personne qui a déjà divorcé, mais en tout cas, c'est une personne qui a délaissé une tierce pour s'occuper que de vous. Avec la tempérance, on vous dit qu'il y a un ange qui va vous donner beaucoup de signes et qui vous aide, notamment peut-être par la présence, l'arrivée d'un enfant. Donc, ça peut être aussi un ami d'enfance. Il y a quelque chose dans ce domaine-là. Avec le 7 de Pentacle, on vous dit de... C'est très fort. Vous allez d'abord écouter votre intuition... Le 8, pardon. Vous allez d'abord écouter votre intuition avant d'écouter les autres. Parce qu'il y a des personnes qui pourront vous dire qu'il y a une différence d'âge, il y a une différence de culture, il y a une différence de ceci, une différence de cela. Vous ne les écoutez pas. Vous laissez le destin faire et c'est mieux ainsi. Pour moi, toutes les larmes que vous avez coulées pour l'amour, vous allez avoir une guérison. D'ailleurs, ça va être un moment de faire une rencontre pendant une sortie. Il y a de la convivialité, il y a du bonheur dans l'air. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous avez apprécié ce tirage. Si vous souhaitez me contacter, connaître mes tarifs, etc., vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance.com Mille gratitudes encore pour vous, les poissons qui êtes nombreux à me regarder. Et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501